L'inquiétude autour du sort du sénateur socialiste Jean Germain, l'ancien maire de Tours, devait comparer de ce matin devant la justice. Il ne s'est pas présenté à l'audience. Nous sommes en ligne avec son avocat, maître Dominique Tricot. Bonjour. C'est vous qui avez annoncé la nouvelle. Vous avez eu votre client au téléphone ce matin ? Non, je l'ai eu au téléphone samedi. Nous avons échangé plusieurs SMS hier après-midi pour régler l'ultime détail du dossier. Il était convenu que je l'appelle sur la route. Je suis tombé sur son répondeur et la personne qui allait chercher ses lignes a trouvé la maison fermée et vide et une maître d'adieu. Dans quel état d'esprit était-il lorsque vous l'avez eu au téléphone pour la dernière fois ? Donc si on a bien compris, hier soir. Oui. Ou samedi soir. C'est des SMS que j'ai vu hier. Peu importe. Il était à la fois confiant parce que c'est un homme essentiellement respectueux des institutions de la République. Et en même temps, il avait le sentiment d'une insupportable injustice. Un dossier qui était monté par un tissu de ragots qui ruinait l'œuvre d'une vie consacrée à la Touraine. Il me disait « Jamais dans ma famille quelqu'un n'a été sur un banc correctionnel ». Je crois que c'était quelque chose pour lui d'insupportable. Vous évoquez donc cette lettre qui a été retrouvée à son domicile. Une lettre d'adieu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je vais vous en lire juste un extrait. Mais on ne peut laisser la chasse systématique aux politiques se dérouler normalement, quotidiennement. Il est des êtres. J'en suis pour lesquels l'injustice et le déshonneur sont insupportables. Un dispositif de recherche a été lancé ? Je ne suis pas policier. On imagine évidemment que le procès qui devait s'ouvrir ce matin va être ajourné. Excusez-moi, je suis bouleversé. Ce genre de contingence me paraît secondaire au moment où je vous parle. Merci beaucoup Dominique Tricot pour ces quelques mots en direct sur ITV ce matin. Après cette nouvelle, le sénateur PS Jean Germain, ancien maire de Tours, qui ne s'est pas présenté ce matin au procès. Il devait comparaître à partir de ce matin à Tours pour une affaire de complicité, de prise illégale d'intérêt et de détournement de fonds publics. Une affaire dans laquelle il était soupçonné d'avoir participé à des simulacres de mariage organisés pour des touristes chinois. Une lettre d'adieu a donc été retrouvée à son domicile. C'est ce que son avocat nous confirme donc ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada